Un dernier pour la route ? Allez, encore un petit dernier, mais c'est de nouveau une BD, c'est de scénario de fan et de, donc disons, les dessins de... J'ai oublié. C'est pas grave, donnez-le ou on va vous retrouver. On va vous aider. Grelin, Grelin, j'ai honte. Scénario de fan, dessin de Grelin, en deux tomes. Dans le premier tome, ça se passe Hope, vous avez la fin du monde, et puis il y a dans un abri anti-atomique quelques personnes qui auraient échappé à cette fin du monde. Mais alors, attention, il ne faut pas sortir de l'abri anti-atomique, sinon on est mort tout de suite. Donc ça, c'est le premier tome. Et puis vous apercevez qu'il y a quand même quelques petits trucs qui ne fonctionnent pas bien là-dedans, dans cette histoire-là. Et dans le deuxième tome, on se retrouve 40 ans avant, dans 1971, où là, il y a une enquête policière avec le FBI et la fille d'un shérif qui est disparu, sur justement la recherche de personnes qui ont disparu. Et vous allez voir comment c'est goupillé, ces deux trucs-là, c'est magnifique. Vous aimez les trucs importants, vous, non ? Et lui aussi. Il aime les trucs tordus, chaque fois, il y a des choses comme ça. C'est bizarre, ce plateau. C'est étrange, ce plateau. Mais c'est ça, en fait. Mais est-ce que vous êtes inspiré par Franck ? Mais il écrit des polars, il ne le dit pas, mais... C'est une autre histoire. J'ai chroniqueur, il ne peut pas dire qu'il écrit, mais oui, c'est vrai que j'écris les auteurs. Mais bien sûr, vous êtes auteurs. Hop, voilà, Hop, Fan et Grelin, et c'est Comics Bureau, il faut lire les tomes 1, tomes 2, c'est un régal. Merci beaucoup, Bob Garcia. Merci beaucoup.